On s'en pompe pas et gant, les petits mots s'ils vont mourir, on s'en pompe pas et gant, les petits mots s'ils vont mourir Hello la team, bienvenue dans Klik Tok, votre capsule hebdomadaire qui fait le tour des événements, fait et personne marquant Si vous nous suivez pour la première fois, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications Ce numéro de Klik Tok est entièrement dédié à une dame qui est aujourd'hui une figure emblématique du paysage audiovisuel ivoirien Levons le voile sur Mariam Koulibaly, épouse Kouadio ou encore Mam Kool Mariam Koulibaly est née le 27 juillet 1977 d'un père Senufo et d'une mère Bété Après l'école primaire, elle intègre le lycée moderne de Gagnois Au lycée, la jeune Mariam est très impliquée dans les activités extrascolaires et intègre plusieurs clubs Notamment les clubs de littérature, anglais, journal et théâtre Elle fait ses premiers pas dans le monde radiophonique avec la radio Fromager Tropic FM Après avoir obtenu le bac, elle est inscrite en faculté de droit à l'université Félix-Soufouette-Boigny de Kokodi Parallèlement, elle postule à Radio Yopougon où elle est aussitôt retenue Elle renoue donc avec la radio dès la première année à la fac Alors qu'elle est en deuxième année, elle postule avec succès au test de recrutement de la RTI en 2000 Une fois au sein de la radiodiffusion télévision ivoirienne, son travail acharné fera parler d'elle Avant que les responsables de TV2, devenus maintenant à RTI2, ne la sollicitent pour animer une émission Où elle sera en contact direct avec le public Là, Mariam Coulibaly réussit à bluffer tout le monde S'enchaîne ensuite le début d'une fructueuse aventure entre Mam Cool et la télé Elle aura l'occasion d'animer des émissions telles que Le Club de la 2, Panache, Matin Bonheur Et actuellement, Vendredi Soir, au niveau de la télé N'oublions pas également le rendez-vous humoristique Bonjour, qu'elle tient de main de maître Entre temps, notre juriste de formation s'inscrit à l'ISTC, Institut des sciences et techniques de la communication Pour se donner les moyens d'être une productrice accomplie L'histoire de Mariam Coulibaly, c'est aussi celle de la radio fréquence 2, 92.0 FM à Abidjan Sur laquelle elle anime Elle a par ailleurs occupé le poste de responsable de département production Puis des programmes de la dite radio Pour ensuite être nommée directrice de la radio fréquence 2 en mai 2016 En 2019, elle a été élevée au rang de chevalier de l'ordre du mérite de la communication Mariam Coulibaly est aujourd'hui l'une des personnalités influentes des médias en Côte d'Ivoire Amis Clicktokers, c'est terminé pour cet épisode Rendez-vous la semaine prochaine Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification Merci, merci, merci Sous-titres par Jérémy Diaz